hello salut coucou tout le monde les gens comment que vous allez bien oh là là mon dieu je suis désolé de tout ce retard de cette absence de tout ça tout ça tout ça du coup aujourd'hui je vous propose une petite vidéo avec vous voyez en accéléré des bricoles que je bricole quand je peux bricoler parce que c'est pas la grosse patate bon on va pas rentrer dans les détails mais psychologiquement moralement physiquement en fait ça va surtout pas physiquement donc le moral s'en ressent bref on s'en fout on n'est pas là pour pleurer mais voilà je pense à vous très 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 beaucoup mais j'arrive pas beaucoup à bricoler vous voyez que je ne suis pas dans mon bureau dans cette vidéo je suis sur mon bar dans ma cuisine j'essaye temps en temps de bricoler des petits trucs quand mon corps veut bien quand ma tête veut bien bref c'est assez compliqué mais je pense beaucoup 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 à vous donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pu filmer dernièrement avec mes petits bricolages et puis on va commenter et puis on va papoter un peu c'est un bricole et papote en accéléré faut avoir des mains qui courent très 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 vite pour faire la même vitesse que moi oh j'espère que ce planning vous va toute façon si ça vous va pas je vous fais plein de bisous puis je vous dis à la prochaine et puis si ça vous va bah on y va avant de commencer trop trop je tenais quand même à vous présenter mes excuses à tous ceux et toutes celles qui m'envoient des messages des mails des whatsapps et des messages privés sur instagram j'ai pour la plupart presque même pas tellement lu vos messages parce que ça me fait du bien de voir que vous pensez à moi que vous m'envoyez de l'amour ça ça fait du bien mais en fait je me culpabilise de pas vous répondre et de pas être là pour vous mais c'est trop difficile de vous répondre je sais pas si vous j'ai l'impression de me plaindre sans arrêt allez je mettais j'arrête de me plaindre oui il arrive un moment où psychologiquement même écrire un mail c'est compliqué même écrire un texto c'est compliqué donc je ne fais pas je reste terrée dans mon trou à 100% pour être un peu plus d'aplomb et essayer de revenir un peu plus vite voilà donc je suis sincèrement désolé j'ai vu que france m'avait envoyé un message j'ai vu que mail m'avait envoyé des messages j'ai vu enfin et d'autres je vais pas citer tout le monde toute façon je vais en oublier mais voilà je vous aime vous me manquez je pense à vous très beaucoup et voilà dans ces vidéos je réponds un petit peu à tout le monde et j'espère que vous m'en voudrez pas trop j'espère bon je vous montre un peu tout ça qu'est ce qu'on fait là je sais plus ouais alors si je fais des petites cartes alors en ce moment j'ai ressorti la machine à coudre et du coup je couds beaucoup alors je fais des bricoles qui serviront dans des journaux et accessoirement je suis en train de me faire un petit journal pour moi et ah oui entre temps j'ai aussi eu une voisine qui savait un petit peu ce que je bricolais mais sans comprendre trop ce que c'était donc elle est passée bon le café et puis elle a voulu voir un peu alors je lui ai montré et elle a vu entre autres ce que j'appelle mary book oui c'est comme la marque je vous montrerai aussi bref enfin je prends un vieux bouquin je le démonte mais je garde la couverture et je refais presque un livre c'est comme un junk mais c'est il n'y a que des pages on décore pas quasiment enfin bref je vous montrerai à l'occasion et comme elle est tombée amoureuse de ça et elle me disait depuis que j'ai 12 ans j'ai toujours écrit un journal intime tous les jours de ma vie et elle a donné ce virus à ses deux filles et à ses quatre petites filles et elle m'a dit du coup bah j'aimerais bien leur offrir un journal est ce que tu pourrais me faire tes rebooks là et version journal qu'elle puisse écrire dedans et donc elle m'a commandé six rebooks pour ses deux filles et pour ses quatre petites filles à leur remettre elles avaient une réunion de famille je sais pas quand un week-end fin février et donc elle voulait leur donner à ce moment là donc j'ai eu six reboux qu'à faire pour ce moment là et comme bah elle me faisait cette commande là et que c'est un amour et que enfin bref je pouvais pas en faire six donc j'en ai fait sept donc pour qu'elle en ait un pour elle donc ça m'a quand même pris pas mal de temps le tout avec les douleurs et bref tout ce que j'ai dit avant donc ça a été en fait moi qui adore faire ce genre de choses là ça presque été un enfer de le faire parce que j'avais peu de temps je voulais vraiment les faire y arriver et les faire pour elle parce que parce que parce que parce que bref bah peu importe mais voilà donc ça m'a pris du temps aussi ça m'a bref tout ça mis bout à bout je me suis écroulée mi janvier pendant le journal january machin et voilà bandit et si on revenait enfin si on attaquait ce qu'on est en train de voir un petit peu je finis ces petites cartes on y reviendra après pour l'instant je vais vérifier oui je fais ça dans ma cuisine parce que par terre j'ai des papiers que je suis en train de teindre au café ouh ça marche bien regarde ça je les éteins au café et j'ai voulu les marquer avec ce truc argenté là vous savez c'est les chemins de table que je trouve à action j'adore et regardez ça c'est le tissu le vieux drap que j'ai dessous il a pris le motif aussi c'est pas trop beau ouais je sais il y a l'ombre du téléphone c'est filmé à l'arrache un peu d'aventure regardez les papiers que ça donne ils sont même tellement marqués que ça l'est presque trop mais au dos on a quand même un petit peu la marque aussi celui-là il a un peu moins marqué ça dépend des papiers de toute façon mais j'adore j'adore le résultat j'adore ce motif tout plein de petites roses c'est tout mignon et du coup j'ai les papiers qui sont marqués le dos des papiers qui sont marqués pas tous mais en partie et le tissu qui est super marqué aussi qui va pouvoir servir dans plein de créations avec toutes ces petites roses c'est trop fort j'adore ça bon j'en avais pas fait des tonnes j'avais pas deux kilomètres carrés pour étaler mes papiers on fera ça plus l'été quand j'aurai le jardin pour poser les papiers dehors ça fait plus de place mais bon voilà on va revenir à nos cartes voilà avec la machine à coudre parce qu'en ce moment je bricole avec mes machines à coudre sur mon canapé dans mon salon et j'en profite pour faire plein de cartes qui serviront à glisser dans des journaux etc alors même certains journaux j'en profite pour les coudre un peu donc je vous propose aujourd'hui de venir avec moi fignoler journaliser on va se la faire un peu en français sur le journal que je suis en train de me faire pour moi en fait j'ai essayé de bricoler un truc enfin vous me direz si ça vous tente je voulais créer un petit journal sans couture aucune couture pas de signature à relier un truc qui se fasse uniquement à la colle avec ce qu'on a dans nos affaires de crafteuse de papier quoi crafteuse crafter de papier mais sans couture sans fil sans aiguille bon vous allez me dire sans fil c'est mal barré avec une machine à coudre ok c'est vrai 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 mais ça c'est pas obligé la déco on peut la faire comme on veut donc là je fais des cartes alors ces cartes pour vous dire à peu près à quoi elles ressemblent ces petites cartes que j'ai bricolées là j'ai pris des illustrations de The Graphic Ferris principalement mais vous pouvez prendre ce que vous voulez je les ai posées sur un papier musique lui-même posé sur une carte postale alors soit ce sont de vraies vieilles cartes postales soit c'est des éphéméra que j'ai imprimé à droite à gauche et je prends le dos de la carte postale peu importe on peut bien faire ça sur ce qu'on veut c'est pas un problème et là du coup vous voyez mon petit journal on va travailler sur ce journal aujourd'hui vous allez voir après j'arrête la voix off et vous me retrouverez en vrai de vrai ouais t'as vu je prédis l'avenir je suis trop forte vous me retrouverez non mais ça s'arrange pas avec le temps je vous jure en vrai de vrai en train de faire la couverture du journal voilà c'est de la journalisation finalement je sais pas où elle est cette vidéo petit à petit à force d'avancer je me rends compte que voilà donc là on va décorer certaines petites cartes vous voyez comment je fonctionne en fait pour moi quand je bricole pour moi je me fais des cartes et des tags il y a des trucs à mettre dans mes journaux pour écrire dessus après pour les décorer et au fur et à mesure je viens récupérer des petites cartes et je leur rajoute là en ce moment de la couture tiens il fait nuit du coup il n'y a plus que la lumière de la machine à coudre qui m'éclaire voilà vous voyez je rajoute une dentelle là sur une grande carte une grande index card pour pouvoir glisser une petite carte dedans voilà comme ça c'est pas celle là qui ira finalement mais ça vous donne une idée ça c'est une rose que j'ai imprimé sur un papier en allemand gothique si si collé sur du papier kraft récupéré d'amazon avec un petit tab un petit onglet sur le bord et là je viens mettre un morceau de ruban sur l'onglet que je vais coudre et ce petit ruban vert et blanc c'est quelqu'un parmi d'y vous qui me l'envoyez alors j'ai pas mis le nom dessus je me suis un peu perdue avec les noms sur les cadeaux à force je vous avoue voilà et j'ai ces petites fleurs là qui sont en fait au départ elles sont livrées attachées les unes aux autres comme un ruban donc je les découpe désolé le téléphone il fait des bip bip je les découpe et puis je m'en sers pour coller à certains endroits sur des cartes voilà toutes ces petites cartes ou presque toutes vont aller dans mon journal vous verrez après et puis on fera la couverture ensemble mais ça vous montre un petit peu comment je bricole ça peut donner des idées bon c'est voilà c'est comme ça et puis quand on commence à coudre dessus bah après on a du mal à s'arrêter en fait voilà hop là une petite rose qu'on va venir mettre au coin là bon la colle hein celle là parce qu'à coudre là ça devient compliqué ou alors il faudrait faire ça à la main il faudrait piquer à la main alors si je commence à piquer à la main si j'ai commencé c'est pas vrai je vous dis des bêtises vu que j'avais fait des petites coutures dans le journal January vous vous souvenez en fait j'ai trouvé ça un peu fun et bah j'ai cousu deux trois petites bricoles enfin rien à voir aussi mais c'est dans ce journal mais c'est après bref vous verrez plus tard peut-être donc je viens à reglisser mes petites cartes à l'intérieur de mon journal voilà je les remets à la place où elles étaient au début vous voyez il y a de la pâte de texture ça les roses blanches que vous voyez c'est de la pâte de texture sur du craft d'amazon récupéré d'amazon ça c'est du papier braille que vous voyez dessous là hop une petite carte voilà là ce que vous voyez les petits chiffres c'est de la pâte de texture sur un pochoir et c'est la pâte de texture d'action c'est une des pâte de texture d'action qu'on a en ce moment la noire j'ai pas tout trouvé j'ai trouvé la noire, la grise la violette et la rose je crois à peu près toutes les couleurs qui ne me branchent pas trop mais bon bah c'est comme ça les petites cartes décorées préalablement hop qui viennent se glisser ici et la verte qui va à la fin oui rentre toi rentre allez pute rentre que je puisse tourner les pages et celle-ci qui vient se glisser là voilà enfin la voix off on retourne en vrai ok passons maintenant à ce petit journal je voudrais il est pas terminé il est pas fini de décorer tout ça mais je voudrais quand même lui faire une couverture pour pouvoir finir de lui mettre quelque chose là sur la tranche et pour la couverture j'avais envisagé un truc j'avais envie de garder cette vieille enveloppe que j'ai mise de travers pour qu'on voit les fleurs qui sont dessous ici mais je voulais qu'on voit ça mais je veux quand même faire une couverture parce que c'est très fin donc j'ai récupéré un morceau de nappe transparente j'ai testé l'embossage à chaud dessus ça passe ça se fait mais c'est bon il faut faire attention et je pensais faire un cadre pour mettre ça là dessus voilà j'ai envie de faire un truc comme ça avec un cadre autour quitte à peut-être peut-être garder ça pour passer derrière ou pas c'est pas sûr alors j'ai sorti ce bloc là d'action parce que les couleurs me vont bien avec du doré ça passera bien bon on va prendre ça allez on va tenter ça alors par contre là c'est du bricolage je ne peux même pas appeler ça un tuto c'est vraiment un bricolage à deux verres parce que je ne sais pas où je vais et d'ailleurs si je veux le bas il va falloir que je coupe le milieu et que je recolle l'idée je vais vous expliquer un peu mieux je suis sur ma cuisine là je suis sur mon plan de travail de cuisine alors je n'ai pas tout mon matos il va falloir que j'allais chercher des trucs je ne suis pas bien et je précolle un petit peu comme je peux où je peux quand ça me vient donc c'est du camping donc voilà on viendrait mettre ça là comme ça j'ai le cadre en haut mais je ne l'ai pas en bas donc pour l'avoir en bas il va falloir que je coupe une bande pour pouvoir remonter le cadre du bas ok sachant que de toute façon je vais couper un cadre pour pouvoir venir y mettre ça au milieu donc entre les deux épaisseurs là je vais venir coller ça dedans comme ça est-ce que je vais voir assez ah ah il n'est pas assez grand mon truc ah oui de toute façon avec l'épaisseur du cadre ça devrait passer et là au bord est-ce que je garde une épaisseur de papier là de carton ou pas c'est-à-dire est-ce que je fais un cadre rectangulaire ou est-ce que je fais un cadre en C à l'envers que je coupe comme ça hé hé j'ai pas envie de couper comme ça moi j'ai envie que le plastique fasse la jointure derrière et après dessus je vais venir y mettre sûrement un vieux tissu brodé ou une dentelle je sais pas bon allez on va faire ça c'est parti on va chercher deux trois matos et on s'y met hop de la colle des ciseaux une mini règle parce que j'ai que ça à portée de la main un stylo parce que j'ai pas de crayon à portée de la main allez on va quand même marquer un peu pour découper en gros il va me falloir ça il va falloir que je colle ça ici en plus je coupe les deux épaisseurs donc ce sera pas droit faudra que je reprenne mais c'est pas grave on y va à la bricole et donc ce que j'expliquais pourquoi faut recoller parce que là j'ai le haut du cadre le côté mais j'ai pas le cadre en bas à moins de faire de la déco j'en ferai peut-être plus tard mais du coup je vais venir coller ça là dessus j'hésite 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 on va faire le même dessin c'est pas super droit on est d'accord mais bah du coup ça s'est décidé tout seul donc ça on garde on fera des tags il y a des choses des trucs pour mettre dedans très bien donc bah du coup la découpe en C sans garder le côté c'est décidé toute seule puisque je l'ai pas gardé là donc ça ça doit être collé là dessus allez je devrais couper au cutter sur une plaque ça serait plus droit puisqu'il y a les deux épaisseurs mais bon j'ai décidé que je faisais ça à la barbare parce que comme je vous dis je suis pas vraiment en état donc quand je peux bricoler je bricole mais je fais comme ça me branche et donc ça ça servira soit de page dans un autre journal soit faire des bricoles mais là on en a pas besoin voilà mon cadre donc c'est pas droit donc il va falloir recouper tout ça pour pas que ça se voit comme on met un plastique au milieu il va falloir recouper pour qu'on voit pas le blanc oh bah je fais ça la bourrine elle va comme je te pousse elle a mormo le nœud and I want to get a fly tout ça je suis bonne à rien d'autre en ce moment voilà je mets une petite dentelle là entre le oh je vais faire ça mettre une petite dentelle entre le plastique regardez hop on va avoir ça comme ça le plastique posé là oui je vais faire une dentelle ici pour que ça colle évidemment mais là entre le plastique et le papier je vais mettre une petite dentelle comme ça ça cachera les ratés ah est-ce que je vais le mettre dessous et dessus bon on va déjà en coller dessous et on verra après hop on va déjà mettre ça et puis après on verra comment on fait le cadre et si on met de la dentelle des deux côtés j'ai peur que enfin oui il faudrait ce serait plus chouette mais en même temps elle va se voir ça va faire dentelle sur plastique sur dentelle je suis pas sûre de mon coup là je vous jure c'est de la bricole mais comme jamais j'ai fait je sais tellement pas où je vais que c'est vraiment du pur bricolage à deux balles à deux fonds six sous elle va comme je te pousse et je fais ça debout c'est pas bien je vais m'en vouloir d'être debout j'ai déjà mal pourquoi tu fais pas ça au bureau assise parce que t'es bête parce que t'es parce que bref là de toute façon on va coller le retour alors attends on va virer le plastique tout de suite là et en même temps non parce qu'il va bien falloir le coller sachant que je veux le plastique comme ça à l'intérieur voilà et là je sais pas ce que vous voyez vraiment ou pas il faut que je le coupe là la main gauche mais t'es pas bien ma fille mais pourquoi tu fais ça de la main gauche tu sais bien que tu vas tout saccager dans la main n'importe quoi on met une peau fille des fois bon allez on va le coller je sais j'ai encore pas fait le bas mais justement il s'adaptera mieux au plastique t'as raison convainc toi comme tu peux allez il est pas très grand mon plastique quand j'ai embossé ça je savais absolument pas ce que j'allais en faire je pensais que ça servirait à faire des tags donc que ce serait découpé en petits morceaux donc je vais pas chercher à prendre un grand morceau de nappe alors que j'en ai des kilomètres mais je vois plus rien j'ai juste le flash qui m'éclaire là il commence à faire nuit noire dans mon appart comme ça est-ce qu'on met une dentelle par dessus telle est la question comme ça avant de fermer ça pourrait être pas mal quand même et on la cale on la met en face de celle du dessous non je suis pas face à face ça marche pas comme ça comme ça je me noie dans la colle quelle galère je me suis embarquée dans un truc là je vous explique même pas tant que j'en bave oh là là ça colle pas bon alors attends c'est tant que j'aurais pas mis du poids dessus je pense que mon bidule il ne collera jamais il faut que je referme le cadre mais pour refermer le cadre il faut que je fasse le bas là on va déjà recouper le cadre je m'y prends comme un manche je sais je sais je sais je sais alors déjà commençons par le commencement je bataille pour coller en fait il faudrait que je colle ça que j'attende que ça sèche et que je fasse le reste après parce que là je m'en piquine comme ce n'est pas permis bon alors ça il faudrait donc que ça vienne ici on va coller le cadre là oh ça va être bien rectangulaire cette affaire c'est fou tant pis ouais je vais être contente que le que le je ne sais plus ce que je dis bon il s'est tombé ça c'est pas droit je ne comprends pas il y a un truc qui fait que quelque part c'est pas droit on va coller le coin ici aussi pour avoir trop de surprises plus tard j'espère on verra bon on va peut-être laisser sécher vous voyez ça va faire un truc comme ça si j'y arrive ça devrait être un truc sympa je trouve non bon c'est pas super plat mais c'est super artisanal et là il manque une dentelle en bas ici qu'on va venir mettre on va venir coller ah non il faut d'abord coller le plastique bref je me comprends tu me comprends moi je me comprends bon ce morceau là on ne va pas le mettre dans le cadre on va vraiment plier le cadre comme ça et ça ça pendouille sur le côté je me suis cassée de la nénette là je m'embête bon et là on va venir mettre une deuxième couche de dentelle jamais assez de dentelle allez j'ai faim je n'ose pas appuyer c'est vrai je m'en mets plein les doigts puis ça redécolle tout puis c'est tout niaqué après je mets les motifs le plus en face possible allez c'est un peu plus long comme ça ça collera là aussi comme ça et est-ce que je ne mettrai pas de la colle partout puis je ferme et on tient tout ça fermé collé fermé puis j'ai faim je crois que pendant que ça va coller je vais manger un morceau c'est possible c'est probable je vais mettre dix mille pinces pour que ça tienne de partout ce truc il y a de la colle mais pas trop je ne veux pas que ça bave non plus on ferme et on voit ce que ça dit ouah pétard pas me faire peur comme ça là me revois l'eau bon ben voilà après la visite express de ma gentille voisine qui venait voir si je veux bien c'est un amour du coup comme j'étais en train de coller quand elle a sonné j'ai fini de coller et j'ai mis des pinces on va voir ce que ça donne c'est pas pile poil raccord en face donc je recouperai ça mais après tout c'est du bricolage bon je ne sais pas on va voir ce que ça va raconter qu'est-ce que ça donne c'est sec je ne sais pas si c'est sec on a déjà recoupé là je laisse alors que si ça se trouve je vais le virer après je me serai enquiquinée avec ce bout de plastoc qui pendouille là pendant tout mon machin alors que si ça se trouve je vais l'enlever allons-y bon en hauteur on est bon et donc il faut que je trouve quoi mettre sur le côté yes comme ça alors il faut que je laisse un peu de marge pour tout ce que je veux mettre dedans pour que ça ne baille pas c'est l'avantage aussi de cette relure là et là derrière si je viens le coller là derrière il faut que je le coupe parce que j'aimerais bien me servir de ça ou je le laisse battant il faut que je trouve ce que je vais mettre là sur la tranche oui du coup ça va cacher ça normalement éventuellement je recoupe un peu là si c'est trop long bon on va essayer de voir ce qu'on trouve pour mettre là allez je file chercher ça ok on reprend avec la voix off je reviens avec un tissu en coton c'est un morceau d'une nappe c'est pas vraiment brodé mais il y a des points différents dans le tissu et je reviens aussi avec une dentelle alors j'hésite voilà le tissu dont je vous parlais il y a des motifs enfin c'est le tissage qui est différent la dentelle ça ne me plaît pas c'est trop transparent et si on met les deux non ce sera le tissu mais le tissu il est trop blanc donc je vais venir le teinter au café dans ce petit spray c'est du café lyophilisé avec de l'eau et je mets ça au frigo et comme ça j'ai à portée de main un spray qui est toujours prêt il me fait une semaine le truc hop je teinte j'essuie je teinte j'essuie tiens une chute de dentelle elle va prendre de la couleur aussi je teinte j'essuie je vais teinter un peu plus là j'ai une couture sur le bord tant pis je laisse comme ça c'est pas grave c'est le bord de la nappe et vous voyez le tissu t'entends c'est magie une demi seconde c'est magique c'est magique vous savez comment je l'ai fait sécher je le mets au micro-ondes je vous jure je le mets en boule au micro-ondes 15 secondes je vérifie 15 secondes je vérifie parce que si vous le mettez trop ça brûle mais du coup le fait de le mettre en boule ça permet d'avoir des tâches comme ça c'est super sympa je l'ai repassé vous avez vu j'essaie de lui redonner un petit peu de souplesse parce qu'il est un peu raide et je calcule comment je vais installer ça donc je vais venir le coller sur mon plastique enfin sur le plastique sur la dentelle sur le rebord en carton enfin tout ça il va être collé dessus et c'est le plastique qui sera collé sur mon journal sur le dos du journal et je pense que finalement ça va faire une relure libre enfin je ne sais même pas si c'est un nom je ne sais pas comment ça s'appelle disons qu'on va ouvrir la couverture ça ce morceau là qu'on est en train de faire ensemble on va l'ouvrir mais elle ne sera pas ce ne sera pas collé au côté à la tranche enfin au dos du journal je ne sais pas si c'est clair ce que je dis je ne suis pas sûre vous comprenez non ? oui ? peut-être ? vous verrez ce sera plus clair visuellement donc j'ai coupé ça un peu en biais puisque mon plastique est plus étroit que là où il y a le carton enfin où il y a le cadre forcément et je viens coller tout ça à grand renfort de colle avec mon tube de colle qui me fout les nerfs puissance 1000 parce qu'il est à moitié bouché donc il n'y a rien qui en sort c'est un enfer je me suis battue mais j'ai réussi à le déboucher pour ceux qui se demandent ce qu'il y a dans ce tube de colle avec l'embout très 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 fin il y a soit de la taquiglu taquiglu d'action parce que elle est moins épaisse que ma clé au colle j'aimerais que ce soit de la clé au colle comme dans mon autre enfin j'adore cette colle sauf que la clé au colle elle est un peu trop épaisse et avec cet embout là elle ne sort pas facilement donc là dedans normalement dans ce tube j'ai de la taquiglu d'action mais là récemment j'ai testé j'ai mélangé de la clé au colle avec du médium mat fluide et une pointe d'eau pour rendre un peu plus liquide un peu plus fluide un peu moins épaisse la clé au colle parce que c'est vraiment une colle qui est magique qui colle sur tout qui est formidable qui colle vite qui est française qui n'est pas chère enfin bref voilà bon à part mes blabla vous m'avez vu ancrer les bords les contours et puis un petit peu le tissu pour lui donner un petit peu plus de caractère encore j'ai coupé le dos vous voyez le plastique au dos parce que je préfère avoir le dos papier et je viens coller là le dos alors j'ai collé mon tissu sur le plastique j'ai malheureusement pas étalé la colle comme il fallait donc j'ai plein de gros points qui dépassent du tissu à travers c'est pas joli bon c'est pas grave je viendrai le décorer là j'ai collé le plastique sur le journal en lui même réellement la couverture à la structure et puis le tissu dessus j'avais juste collé l'avant pour me repérer là je colle l'arrière aussi histoire de finir de cacher la tranche enfin le dos c'est pas une tranche c'est un dos il paraît sur les livres voilà et donc voyez ce que je vous expliquais la couverture est désolidarisée de l'épaisseur du journal puisque je l'ai pas collé sur la première page bon ça me plaît bien comme ça on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec la découpe des angles tout ça je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus souvent faudrait que j'arrête de le dire puisque j'ai du mal mais je vais peut-être faire des vidéos comme ça mélange de voix off et de direct on verra j'espère que j'espère y arriver voilà je peux pas tellement vous dire plus prenez soin de vous mes scrapouillettes je vous aime fort on retravaillera sur ce journal je pense quand je bricolerai dedans on fera un petit peu de journalisme ensemble je l'aime beaucoup ce petit journal sur le thème de la rose je me régale donc j'aimerais bien partager un petit peu de sa création avec vous voilà sur ce je vous laisse avec ça je vous embrasse fort mes scrapouillettes vous me manquez fort 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 profitez bien du printemps qui commence à poindre amusez-vous bien craftez bien bricolez bien je vous embrasse fort vous me manquez à très vite bisous bisous ciao bye à très vite Sous-titrage ST' 501